Et bien salut à tous c'est Emtotos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le quatrième épisode de la série Last to First pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je le rappelle très rapidement en fait je prends un pilote Je vais sur le circuit sur lequel se déroule la course MotoGP dans la vraie vie Je pars dernier, j'essaye de remonter premier pour gagner la course tout simplement Et aujourd'hui nous sommes à Jerez et j'ai décidé de prendre le pilote Alex Rins qui a gagné son premier Grand Prix Le Grand Prix précédent donc à Austin donc c'est pour ça que j'ai décidé de le prendre aujourd'hui En plus il est espagnol donc sur un circuit espagnol c'est parfait Bon je vous laisse monter le son, je vous laisse monter la pression et on se retrouve pour le départ C'est parti Et c'est parti ici à Jerez en Espagne avec le pilote Alex Rincey, on est plutôt bien parti, on a fait un petit wheelie au départ mais rien de bien méchant, on voit qu'on est à côté je crois de Danny Pedroza si j'ai bien vu, et oui on l'a dépassé même, en tout cas il essaye de nous redépasser ici à l'intérieur mais on essaye de résister, on était entre, il était tout rabatté Danny Pedroza, on a réussi à rester sur nos roues, donc tant mieux on est à l'attaque du pilote espagnol Paul Espagaro et on l'a même passé à l'extérieur, on a passé plusieurs pilotes, on en a même passé quelques chelous sur ce virage-ci, là on a une petite vue assez proche, on voit que ça frotte pas mal avec Jack Miller mais ça a l'air d'être passé, on est à l'aspiration, en tout cas on l'était sur le pilote Ducati Rorio Lorenzo et on voit qu'on rate un petit peu notre freinage, il y a 3 pilotes qui sont en gouffre à l'intérieur, on perd 3 places, wow et l'arrière qui a énormément glissé, on se retrouve juste devant Paul Espagaro, il y a je crois 2-3 pilotes qui nous ont dépassé, regardez ici, wow il y a eu un contact avec Danny Pedroza je crois, regardez à l'intérieur ici, ils essayent tous de se dépasser en même temps, est-ce que ça va nous profiter à nous, et oui je crois bien ils ont fait le freinage ici à l'intérieur, et on passe 3 pilotes, Bottista, Cruchelot et Lorenzo, on a un freinage, on a un virage, incroyable manœuvre de notre part et on est derrière maintenant notre coéquipier Andrea Yannone en ce début du deuxième tour, regardez on arrive, on fait l'extérieur, à l'extérieur ça passe et oui on est devant, incroyable dépassement à l'extérieur de notre part sur notre coéquipier, regardez ici à l'intérieur on se faufile sur Maverick Vinales, c'est tendu, oui il résiste à l'intérieur, il nous pousse un petit peu à l'extérieur, regardez on va dans l'herbe un petit peu, et gros contact on a venu, on a voulu revenir sur la trajectoire et on a eu un gros gros contact avec Maverick Vinales, ce qui nous a fait perdre la position sur Maverick Vinales et sur notre coéquipier qui a réussi à nous redépasser, et on voit derrière le pilote Honda Dani Pedrosa qui essaye de nous dépasser mais il n'y arrive pas pour l'instant, regardez on est plutôt bien sorti ici, est-ce qu'on va faire le freinage ? Non c'est plutôt Dani Pedrosa qui nous fait le freinage à l'intérieur et Calcroche-Lot qui va essayer également, on va essayer de réaccélérer le plus tôt possible, c'est ce qu'on fait, on arrive à résister au pilote anglais, et un petit peu plus loin on voit que Dani Pedrosa a dépassé André Iannone, une nouvelle fois de plus sur un autre virage, on fait l'extérieur à notre coéquipier, incroyable dépassement de notre part, regardez quelques mètres plus loin au début du troisième tour, regardez à l'intérieur, une nouvelle fois où on reprend les mains et on recommence, Vinales qui résiste à l'intérieur mais là on ne sort pas trop trop large, donc ça c'est tant mieux, mais on n'a pas réussi à dépasser Vinales, j'ai rien dit, j'ai rien dit, on a réussi à le dépasser à l'intérieur avec une bien meilleure vitesse de passage, on a réussi à dépasser le pilote espagnol et on est derrière un autre pilote espagnol, une nouvelle fois Dani Pedrosa qui a réussi à dépasser, on a vu devant qu'il avait réussi à dépasser Joan Zarco, le pilote français, et on y va au freinage, non ? Oula, moto qui est pas mal déstabilisée, Vinales qui essaye d'attaquer à l'intérieur, on essaie de résister à l'extérieur pour notre part, ici à l'intérieur, est-ce que ça va passer ? On fait le freinage, on passe Vinales et on passe Joan Zarco, incroyable le dépassement de notre part, regardez ici, hop, on attaque Valentino Rossi, Rossi qui, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, qui a très, qui a élargi tout simplement, et là on est troisième, on est en caméra embarquée, on voit pas bien, on est juste derrière, ben, Dani Pedrosa qui a dépassé énormément de monde, ah non, on est derrière Danilo Petrucci, pardon, et on y va, on fait l'extérieur ici, on est très très à l'aise sur ce freinage, sur ce virage, pardon, on avait fait la même chose d'un truc équipier, je crois qu'on est plutôt bien ressorti pour essayer d'attaquer, oh, c'était tendu, on a freiné beaucoup trop tard, et on a failli embrucher Marc Marquez qui était juste devant Dani Pedrosa, on a essayé de faire le freinage à Dani Pedrosa, pardon, il n'y est pas arrivé, on a freiné trop tard, on a failli prendre Marc Marquez, et en parlant de Marc Marquez, au quatrième tour, à la fin de ce quatrième tour, on a réussi à dépasser Marc Marquez, et on y va pour dépasser Andrea Dovizioso à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, on va faire le freinage, c'est ce qu'on dirait, mais on va être large, ah oui, on a freiné beaucoup trop tard, ce dernier virage, on est pas mal en délicatesse, mais là, on a réussi à plutôt bien ressortir, à repasser devant Dovizioso, être à l'aspiration Dani Pedrosa, et même être à sa hauteur, ici au freinage, au premier virage, on est un petit peu large, on voit que Dani Pedrosa essaye de nous redépasser, on résiste à l'extérieur, et on est passé, regardez, quasiment un peu moins d'un tour plus loin, on a réussi à résister aux assauts du pilote espagnol, même si là, au dernier tour, il nous a attaqué, il passe malheureusement, on perd cette première position, mais on ne va pas se laisser faire, regardez à l'aspiration, est-ce qu'on va réussir à attaquer au premier virage, on est un petit peu loin, on s'est quand même porté à la hauteur, on a fait un très gros freinage au premier virage, regardez, à l'arrière, sa ration, on va passer, on va essayer d'y aller ici, au deuxième virage, c'est fait, est-ce qu'on est un petit peu large, oui, on va voir l'intérieur ici, est-ce que Dani Pedrosa va mieux ressortir, il semblerait que oui, il se porte à l'intérieur, on doit relever notre moto pour éviter le contact, mais pour l'instant, on garde sa deuxième position, enfin, on perd la première position, et on se retrouve à la deuxième position, regardez ici, au freinage, au premier virage, on freine très très fort par rapport à Dani Pedrosa, pardon, il nous a recroisé, il va faire le freinage à l'extérieur, à l'intérieur, pardon, et nous, on reste à l'extérieur, on n'a pas su résister à l'extérieur, malheureusement, et il est passé, oh, et on sort très très large, incroyable, dans l'air, je ne sais même pas comment on a réussi à rester sur notre moto, incroyable sauvetage de notre part, regardez ici, sixième tour, au bout de la ligne droite au freinage, on freine un petit peu trop tard, malheureusement, on a été un petit peu trop gourmands sur les freins, on passe à Dani Pedrosa, je vais y arriver, mais on perd directement notre place, mais là, on est très très bien ressorti, on attaque le pilote Honda à l'intérieur, est-ce qu'on est un petit peu large, je crois bien, non, ça va, on arrive à résister, on va voir au freinage ce que va faire le pilote Honda, on laisse la porte ouverte, il essaye de s'infiltrer, c'est tendu, il y va, voilà, il y va à l'intérieur, on va mieux ressortir par contre que lui, regardez, on ressort mieux, est-ce qu'on va l'attaquer à l'intérieur, un virage qu'on affectionne ici, regardez, cette différence de vitesse de passage assez incroyable, même si là, on est un petit peu large, malheureusement, et Dani Pedrosa qui va essayer de nous attaquer certainement, et oui, et même un gros contact, il nous pousse un petit peu dans ce fameux dernier virage, et il passe pour l'instant, même si on n'est pas loin, en fait, à l'aspiration ici, regardez, oui, on est même plus qu'à l'aspiration, on est déjà à sa hauteur, et on l'a même dépassé avant la ligne droite, mais il va répliquer certainement au freinage, et on voit que oui, regardez, il s'infiltre à l'intérieur, mais on essaie de résister à l'extérieur, c'est chaud, c'est tendu, on résiste sur le vibreur, il va attaquer, et non, et on ferme bien la porte à ce deuxième virage, et on garde cette première position, regardez, fin du huitième tour, on se loupe un petit peu sur le freinage, il en profite pour nous passer à l'intérieur, malheureusement, mais ici, on est très très fort, c'est vraiment un virage, on est très très à l'aise, regardez d'où on vient, on était très très loin, enfin, un très très gros freinage, et on passe Pedrosa pour le gain de la première place, regardez, début du neuvième tour, on est en tête, mais regardez, Pedrosa qui s'infiltre à l'intérieur, à mon avis, mais une nouvelle fois, on essaye de résister, et non, il est passé, pour l'instant, est-ce qu'on va attaquer à l'intérieur, on a voulu, on a voulu, mais il a bien fermé la porte, donc on a dû relâcher un petit peu notre effort, regardez, fin du neuvième tour, on est toujours, d'ailleurs, le pilote Honda, il va certainement s'attaquer, on a vu qu'on s'est plutôt bien ressorti, on y va au freinage du dernier virage, est-ce qu'on passe, est-ce qu'on va être assez large, non, on prend une très très belle trajectoire, très très beau freinage, bien maîtrisé, et on va entamer ce dixième tour en tête, en pole position, mais Danny Pedrosa, regardez, une nouvelle fois, à l'intérieur, qui s'infile, qui nous a un petit peu poussé, malheureusement, à mon avis, on va plutôt bien ressortir, oui, c'est ce qu'on fait, on est très très bien ressorti, et on attaque ici à ce deuxième virage, mais une nouvelle fois, on est assez large, où là, on est très très large, et Danny Pedrosa, qui en profite, qui nous fait un petit peu l'extérieur, puisqu'il avait de meilleures vitesses de passage, regardez, freinage de la grande ligne droite, deuxième tour, une nouvelle fois, on essaye, mais on était un petit peu trop large, une nouvelle fois, un peu trop gourmand sur les freins, il nous a redépassé, il a quasiment plus d'un tour, on est resté derrière Pedrosa, et là, on va entamer le dernier tour, et on va aller essayer de chercher cette victoire, regardez, directement au premier virage, au freinage, on est passé, et non, on a été un petit peu trop présomptueux, et une nouvelle fois, au deuxième virage, on réessaye au freinage, et là, on n'élargit pas, et on arrive à garder cette première position, enfin, après le deuxième virage, mais le pilote Honda, Danny Pedrosa, n'est pas loin, il nous colle, regardez, à la ligne droite, il va prendre l'aspiration, il va faire le freinage, à mon avis, et regardez ici, oui, il fait le freinage, et ça infiltre très très fort à l'intérieur, et il passe, pour cette première position, il a même pris quelques mètres d'avance, mais on va essayer de revenir le plus vite possible, on est très très à l'aise sur cette partie ici, regardez ici, oh, c'était chaud, on a dû relever un petit peu la moto, et on est pas mal, allez, on est pas mal, ici au freinage, on est très très à l'aise, comme je vous l'avais dit, ici au freinage, mais regardez, Pedrosa qui est mieux ressorti, qui s'infiltre à l'intérieur, et qui réaccélère, il est premier pour l'instant, c'est chaud, et là on fait l'extérieur, incroyable, incroyable extérieur, mais Pedrosa qui résiste à l'intérieur, on lui laisse suffisamment de place pour l'instant, et on va arriver ici, en tête, on fait le freinage, on freine beaucoup trop tard, regardez comme on est trop large, et Pedrosa qui repasse, mais on va mieux réaccélérer, à mon avis, oui, on réaccélère beaucoup mieux, et on va aller chercher cette victoire incroyable de notre port, on a été chercher cette victoire en ayant perdu la première position dans le dernier virage, on était en beaucoup trop large, et on a réussi à bien mieux ressortir pour aller chercher cette victoire devant Dani Pedrosa, et c'est Marc Marquez qui finit, et qui complète ce podium en troisième position. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, vous pouvez aussi partager la vidéo, ça peut m'aider à me faire connaître, vous pouvez également lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, mais le plus simple pour moi, c'est que vous abonnez, donc abonnez-vous, allez bye bye, mon petit moustache.